Comprendre permet de mieux agir, de mieux voter par exemple, de ne pas voter simplement par le candidat mis en avant par les médias de masse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout dans cette période morose de Covid, d'attentats, etc. Aujourd'hui, courte vidéo, vidéo pratique des conseils pour bien s'informer. Donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout, puisqu'il y aura plein de petits conseils pratiques, utiles. Mais avant de commencer, je tiens à dire que j'étais malade et j'ai encore le nez bouché. Donc si j'ai une voix bizarre, c'est normal, je m'excuse d'avance. Donc cette vidéo sera en deux parties. Première partie, pourquoi bien s'informer ? Deuxième partie, comment bien s'informer ? Première partie, pourquoi bien s'informer ? Tout simplement pour ne pas être manipulé, pour ne pas être victime de la propagande. Et surtout pour bien comprendre les problématiques, comme le nucléaire, l'Union Européenne, l'immigration, la fiscalité, etc. Écouter un petit peu les différents sons de cloche pour au final avoir son propre avis. Et comprendre, comprendre permet de mieux agir, de mieux voter par exemple, de ne pas voter simplement par le candidat mis en avant par les médias de masse. De mieux agir au quotidien, de militer si on le souhaite, etc. Deuxièmement, comment bien s'informer ? Premier conseil, conseil de base, éteignez la radio et la télé. Moi, je vis sans télévision et je vis très bien. On peut vivre sans télévision et je vous conseille à tous de le faire. La télé et la radio, surtout la télé parce qu'il y a l'image en plus. La télé et la radio ne font pas appel à notre raison, au côté analytique de notre cerveau. Mais à l'émotion, à l'émotionnel, avec les images et le son, on peut faire croire tout et n'importe quoi. On peut faire croire qu'un type bien est un salaud, qu'un salaud est un type bien. On peut vous montrer le cadavre d'un petit enfant, par exemple, pour vous manipuler, pour faire passer des idées, des idéologies. Tout est possible avec la télé et la radio. Donc, faites très attention. Premier conseil, éteignez la télé et la radio. C'est très mauvais, c'est très mauvais. C'est aussi même mauvais pour la santé parce que ces médias sont dans le business de la peur. Ce sont des médias anxiogènes. Ils vivent de la peur, ils sont là pour vous faire peur. Pourquoi ? Parce que quand on a peur, on regarde plus les infos, donc plus d'audimat, donc plus de profit au final. Donc, font de l'argent en vous stressant, en vous faisant peur, etc. Donc, c'est très mauvais. La télé et la radio à la poubelle. Autre conseil basique, c'est de vérifier le sérieux du média. Est-ce un média professionnel ? Est-ce qu'il délivre des véritables infos ? Ou alors, est-ce de fausses infos, des fake news, comme on dit aujourd'hui ? C'est très à la mode. Est-ce qu'il vous parle de choses sérieuses ? Ou est-ce qu'il vous parle de petits hommes verts, d'extraterrestres reptiles ou je ne sais quoi ? Donc, vérifiez bien le sérieux des médias. Troisième conseil, je dirais, c'est de croiser l'information. Conseil basique, mais c'est toujours bien de rappeler les bases. Croiser l'information. Les médias, surtout les médias français, sont très orientés idéologiquement. Je dirais plutôt à centre-gauche, écolo, progressiste, pro-Union européenne, etc. C'est la ligne éditoriale de la plupart des médias. Donc, suivez ces médias, mais aussi écoutez, lisez ce que disent les autres médias. Les médias, par exemple, classés à l'extrême-gauche, conservateurs, eurosceptiques, etc. Croiser les différents types de médias, ça permettra donc de séparer les vraies informations de la propagande. Il ne faut pas se mentir, tous ces médias-là sont des médias de propagande. Ils sont là pour vendre une idéologie. Les journalistes sont des militants. Journaliste et militant, c'est aujourd'hui à peu près pareil. Donc, tous ces médias-là sont très orientés idéologiquement. Sauf, par exemple, Pensée plurielle. Nous, on est transcourant. Chez Pensée plurielle, vous pouvez écouter, voir des gens très différents de gauche, de droite, de toutes les tendances. Mais ces médias-là, non. Il y a les médias de gauche, d'extrême-gauche, de droite, d'extrême-droite. Et ils sont comme ça. Ils ne regardent pas ce que disent les autres. Donc, ça, c'est très mauvais. Croiser les différents médias de différentes tendances. Quatrièmement, je dirais aussi de regarder ce qui se fait ailleurs dans les autres pays. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, etc. Regardez un petit peu ce qui se fait ailleurs, puisque les médias sont très franco-français, franco-centrés. Je dirais même parisiano-parisiens. Et donc, voilà, c'est clairement une vision du monde précise, une vision du monde parisienne. Mais regardez un petit peu ce qui se fait ailleurs. Je vais prendre un exemple actuel. Donc, si vous suivez les élections américaines à travers le prisme des médias français, vous n'allez pas comprendre, puisque les médias français sont un miroir difformant de ce qui se passe. Ils ont fait un choix. Ils ont fait le choix idéologique d'être derrière Biden et de casser du sucre sur le dos de Trump. Donc, je ne suis pas un grand fan de Trump, mais objectivement, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils font. Donc, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui se passe là-bas. Il vaut mieux, par exemple, suivre un petit peu ce que disent les médias américains. C'est plus intéressant. Je vous conseille, même si vous parlez mal anglais, je vous conseille d'ailleurs d'apprendre l'anglais, c'est très important. Même si vous parlez mal anglais avec Google Traduction, vous pouvez quand même vous débrouiller, comprendre un petit peu. Je vous conseille vraiment de suivre ce qui se passe ailleurs dans les différents pays. Et vous n'êtes pas aussi obligé de suivre en anglais. Donc, vous avez RT France, la chaîne d'information publique russe. Donc, c'est une télévision d'État russe en langue française. Donc, vous pouvez avoir le point de vue russe en français en langue française. Donc, c'est intéressant aussi pour comprendre un petit peu ce que disent les Russes. Sixièmement, dernier conseil, je vous conseille de créer un dossier. C'est un petit truc, créer un dossier sur votre navigateur, un dossier média ou information. Vous mettrez le lien de différents médias, de différents médias français, de diverses tendances, de médias étrangers. De temps en temps, vous regardez dessus, vous relisez, vous écoutez un petit peu ce qui se passe. C'est très intéressant parfois. Donc, vous aurez une vision à 360 degrés et pas une vision franco-française des choses. Dernière chose, je vous informe que j'ai créé les lettres plurielles. Ce sont la newsletter de pensée plurielle. Dedans, j'enverrai des éditos, des articles. Ça permet de contourner la censure puisque aujourd'hui, les réseaux sociaux censurent pour un oui ou pour un non. Donc, ce n'est plus les États de nos pays, ce n'est plus le ministère de la Justice qui dicte ce qu'on a le droit de dire ou pas. Ce sont des entreprises américaines qui dictent ce qu'on a le droit de dire ou pas dans notre pays. Donc, pour contourner cette censure, je vous conseille de vous abonner, de simplement envoyer votre adresse e-mail. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. C'est gratuit et c'est garanti sans pas. Donc, vous avez tout à y gagner et rien à y perdre. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à liker, commenter. Vous pouvez aussi m'envoyer des questions par commentaire si vous en avez. Partagez, répandez la bonne parole et abonnez-vous aux lettres plurielles. Ciao, à la fois prochaine.